Agile de Sala Mondiale vous présente C'est le Nord Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Christian Vier, auteur compositeur. Bonjour Christian Vier. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé au campus des musiques actuelles à Valenciennes. Reportage. Le campus des musiques actuelles c'est un organisme de formation spécifiquement dédié au métier des musiques actuelles. En l'occurrence on accueille ici des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent devenir ou développer une carrière de musiciens ou chanteurs professionnels et de techniciens aussi. Le profil type en fait ce sont des musiciens qui ont déjà une bonne pratique autodidacte mais qui n'ont pas eu de cursus spécifique donc l'objectif du CMA c'est aussi en un ou deux ans de récupérer ces quatre cinq ans de formation qui n'ont pas été faites. Ça se passe bien, c'est quand même très compliqué, mais de rien il faut suivre le rythme. On est là, on part sur cinq modules à l'année, on a pop, blues, funk, électro, métal et plein de styles divers. Chaque module est organisé avec des cours théoriques et pratiques correspondant au style en question. Par exemple dans le module blues, parce qu'on est dans le module blues actuellement, ils vont avoir des cours d'ensemble, des cours théoriques, mais également des cours d'improvisation pour ensuite aboutir à une cinquième semaine banalisée axée sur le jeu où un intervenant extérieur vient les encadrer pour les aider à préparer leur concert examen. Par exemple là nous avons Franck Marco qui est un batteur mondialement reconnu, qui a joué avec Sol, Charlie Winston, etc. Le métier de musicien n'est pas qu'un métier de musicien, c'est plusieurs activités qui se cumulent, qui font que l'on est musicien professionnel. On est enseignant, on intervient sur scène, on enregistre pour d'autres, pour son projet professionnel. Ici on permet d'obtenir une boîte à outils pour l'utiliser à volonté au cours de sa carrière. La particularité du CMA c'est qu'effectivement on a une formation très poussée. Je dirais si on devait faire un parallèle avec d'autres écoles, on est plutôt dans le style grande école de musique, c'est-à-dire qu'on prend très peu d'élèves et on les pousse le plus loin possible. Christian Vier, vous êtes un auteur compositeur reconnu, confirmé, chansons, comédie musicale, publicité. Est-ce que vous êtes passé par une école ? Quand je vois le reportage, je me dis qu'ils ont de la chance tous ces jeunes aujourd'hui. Moi, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'école qui comptait. J'avais un père très difficile donc j'ai dû faire des études, des études d'histoire. Et j'ai démarré dans les choses artistiques par le café-théâtre en fait. Café-théâtre. Donc j'étais assez vite repéré par Jean-Louis Foulquier, qui était le créateur des francopholies de La Rochelle, qui bossait à France Inter. Et je me suis retrouvé dans les cafés-théâtre. J'ai d'abord travaillé dans les cafés-théâtre du Nord et ensuite dans les cafés-théâtre à Paris. J'ai fait assez vite aussi un disque et ma carrière a démarré comme ça dans les émissions de télé, dans la classe de Guilux, etc. À propos de télévision, que pensez-vous des émissions de télé-réalité qui aujourd'hui propulsent des inconnus sur le devant de la scène et parfois en fond des stars ? Si vous voulez, il y a deux choses qu'on peut observer. D'abord, des télécrochets, il y en a toujours eu, on appelait ça même, comme vous le disiez fort justement tout à l'heure en coulisses des radios-crochets. Mais il y en a de plus en plus. Et donc ces émissions qui se multiplient, ça fait des interprètes qui se multiplient, qui arrivent sur le marché, qui se multiplient. Après, il faut faire des disques, il faut exister en tant qu'artiste. Donc avoir vraiment des choses à dire. Les artistes que nous avons reçus ici, sur ce plateau, nous disent tous que le public du Nord est sans doute l'un des tout meilleurs publics de France. Comment expliquez-vous ce goût, cet engouement pour la culture dans notre territoire ? Moi je suis parisien, donc je suis venu m'installer dans le Nord parce que j'adore le Nord et j'y suis resté. Toute ma famille est repartie. Moi j'y suis resté parce que j'ai découvert ma vocation d'artiste dans le Nord en fait. Et je crée, je suis bien pour créer dans le Nord. Donc le public du Nord, il est formidable, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas être dupe, il n'est pas naïf, il est formidable, exigeant. Et c'est vrai que les artistes aiment se retrouver en face de lui parce que c'est un public de connaisseurs. Merci Christian Villiers, merci et à bientôt dans C'est le Nord. A.J.2 à la mondiale vous a présenté C'est le Nord.